Nous n'allons pas attendre les effets de ce changement climatique pour essayer de mettre en place des adaptations. Mieux on va adapter notre territoire, adapter nos pratiques, adapter nos techniques à ce changement climatique et mieux nous pourrons le subir. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui ont commencé déjà à travailler, à réfléchir sur cet élément, que ce soit d'ailleurs du côté des usagers économiques, les entreprises, le monde agricole qui travaille beaucoup sur ce sujet, mais également au niveau des usagers domestiques où nous devons à mon avis avancer sur trois éléments fondamentaux pour pouvoir réellement lancer ce plan. C'est d'une part mieux utiliser notre ressource, ça veut dire éviter le gaspillage bien sûr, c'est d'autre part mieux utiliser et mieux stocker, utiliser, protéger ce qui nous tombe du ciel, et puis in fine préserver, protéger les biotopes et toute la biodiversité. Il y a des initiatives qui ont été prises et qui sont en cours sur l'ensemble du territoire du bassin, que ce soit en Bretagne ou à l'extrême sud du bassin. C'est intéressant de montrer ce qu'il en est, parce que je pense que l'exemple est le meilleur élément pour pouvoir inciter l'ensemble de nos concitoyens à se pencher sur ce sujet, mais surtout à prendre conscience de la réalité des choses. Vous savez, on a encore un certain nombre de climato-sceptiques, comme on les appelle, dans notre territoire, et il est important qu'ils se rendent compte de l'évolution réelle des choses. L'évolution réelle des choses, c'est effectivement des variations climatiques importantes, mais également des ACA, des ACA d'eau, des ACA climatiques, qui ont des conséquences qui sont quand même très importantes. J'ai provoqué volontairement cette réunion du comité de bassin aujourd'hui, qui n'était pas prévue dans le calendrier précédent et proposé au mois de novembre, en demandant au directeur de l'agence d'organiser ce processus, parce qu'il m'a semblé important de commencer à amener l'ensemble des délégués de notre comité à réfléchir sur ce sujet et partant à en parler autour d'eux et à contacter un certain nombre d'organismes autour de chez eux pour pouvoir justement avancer dans ce domaine. Aujourd'hui, on pose un constat, on vérifie effectivement s'il y a déjà des effets sur notre propre territoire, et à partir de là, on va essayer d'ici l'été 2017, d'avoir un plan, une stratégie pour essayer de réduire au maximum les effets de ce changement climatique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada